Salut tout le monde, vous savez que j'aime bien tout vous raconter. Douglas, donc IPLN, me dit qu'il a des échantillons de ce produit-là. Moi, je lui dis tout de suite que je ne suis pas hypé par le produit, sinon je l'aurais kickstarté ce produit-là et que s'il me l'envoie, je ne ferai pas de vidéo. Et le fait est que j'ai été étonné par ce produit-là et que finalement, je fais une vidéo. Donc, vous savez tout. Ce produit-là, c'est ce qu'on appelle une micro-clutch. Donc, une clutch, c'est tout simplement une espèce de sangle de prise en main. C'est quelque chose dont beaucoup sont vraiment amoureux sur leurs gros hybrides. Mais c'est vrai que sur les petits hybrides, mettre la grosse clutch, c'est un peu too much. Donc, vous voyez, on a une meilleure prise en main parce qu'ici, moi, je peux passer trois doigts. C'est plus confortable aussi lorsqu'on se balade tout simplement parce que c'est plus cool d'avoir ça en main. Donc, c'est vrai que finalement, c'est une bonne idée. Et moi, ce qui m'a vraiment bluffé avant tout, c'est la réalisation. C'est la manière dont Peak Design a conçu cet objet-là. Donc, concrètement, vous voyez, j'ai une petite vis. Alors, j'ai deux longueurs de vis. On a une vis courte et une vis longue. Selon qu'on va vouloir mettre le carré, vous savez, de Peak Design. Donc, on va voir ici. Une fois monté, ça ressemble à ça. Et le truc que moi, je n'avais pas capté, c'est que sur les petits boîtiers comme ça, moi, forcément, ça va obturer tous les ports. Ici, j'ai mon port batterie et j'ai mon port SD sous le Leica. Et une fois que j'ai mis la plate, je ne peux plus y accéder. Mais en fait, les mecs, ils ont prévu à tout. Et le truc génial, c'est que l'outil dont on a besoin, il est caché à l'intérieur de la clutch. Donc, vraiment un mécanisme pareil. Vraiment un super objet pour ceux qui aiment le design. C'est magnifique. Donc, je peux sortir mon objet. Et je peux tout simplement ici venir dévisser mon plateau. Donc, on voit, c'est le même plateau qu'on a l'habitude d'utiliser avec le capture clip de chez Peak Design. Donc, pour moi, c'est un des critères essentiels. Et regardez, on le sort direct et tout est magnétique. Donc, ça s'aligne parfaitement. Ce n'est pas une galère. Ça ne tombe pas. C'est trop bien. C'est trop, trop bien. Franchement, c'est une trop bonne idée. Et donc, à tout moment, je peux retirer ma plate vraiment en trois secondes et accéder à mes ports. Et ça, pour moi, c'est le détail qui fait vraiment toute la différence et dont je n'étais pas du tout conscient avant d'utiliser le produit. Donc ici, vous voyez par exemple, moi, j'ai ma carte SD ici sur le Leica. Je peux changer ma carte SD. Je n'ai pas besoin d'enlever la vis. Et à tout moment, voilà, je le remets. C'est magnétique. Donc, ça ne bouge pas. Je prends mon outil qui est directement logé dans la plate. Et c'est terminé. C'est vraiment terminé. Et ensuite, je range mon outil à l'intérieur de la plate. Donc, à aucun moment, je ne me retrouve sans outil. En termes de conception, moi, j'ai été bluffé parce qu'en fait, ils ont pensé absolument à tout. Et on est typiquement dans le produit qui est vraiment bien réalisé. C'est la même chose. Ici, on ne s'en aperçoit pas. Mais vous savez, c'est toujours une galère de mettre ce petit triangle-là. On est sans arrêt en train de se péter une ongle et compagnie. Et l'outil qu'ils ont créé, qui est fourni à l'intérieur de la boîte pour mettre ce petit triangle-là. Je n'ai jamais mis ce triangle-là aussi facilement. J'ai galéré pendant deux heures, littéralement, avec un outil similaire fait par Leica, juste avant de partir à Londres. Putain, quand je vois le génie de Peak Design, je suis vraiment bluffé. Parce que franchement, ça marche bien, ça s'installe bien. Et moi, j'ai vraiment surkiffé la qualité du produit. Et au rendez-vous, parce que franchement, la lanière, c'est vrai que ce n'est pas lourd. C'est fait pour des petits hybrides. Mais le petit bout de cuir ici est vraiment bien senti. C'est bien fini ici avec ce petit clou. Et c'est vrai qu'en termes de prévention, c'est vrai que quand on se balade, moi, c'est vrai, le Leica, il n'est pas agréable. Il n'y a pas du tout de grip ici. Il est fait pour ce genre de produit-là, la micro-clutch. Et bien finalement, je mets mes trois doigts et ça repose sur mes trois doigts. Et c'est vrai que c'est extrêmement agréable à utiliser. Donc non, en fait, j'avais dit que je ne ferais pas de vidéo, mais j'ai été tellement bluffé par le design de cet objet-là, que je me suis dit, ouais, non, je suis obligé d'en parler. Donc, il existe en deux versions. On a une version en fait en L, selon si vous avez un grip ou pas en fait. On a une version en L comme ça, qui épouse le grip de votre appareil. Ou on a une version en I. Moi ici, je n'ai pas du tout de grip. Vous voyez ? Donc clairement, moi, j'ai la version en I. Pour savoir quelle version vous avez besoin, il y a un tableau de compatibilité. Donc, je vous laisse regarder le tableau. Fuji, Nikon, Sony, Leica, Canon, Lumix, Olympus et Ricoh. S'il y a une croix, c'est que ce n'est pas compatible. Donc, ne le prenez pas. Par contre, voilà. Vous avez l'indication s'il vous faut la version droite ou la version avec un L ici. Il vous explique ici rapidement comment il faut mesurer. Je vous laisse regarder le schéma. C'est vrai que ça ajoute énormément de confort. Moi, c'est quelque chose qui s'éclaire. Ça ne va plus bouger de mon Leica. Ça ajoute zéro poids. Je ne trouve pas que ça dénature le design de l'objet. Moi, avoir cette plate-là qui me permet de le mettre sur mon capture clip, c'est vraiment un élément essentiel. Mais sachez que cette plate-là, elle est optionnelle. C'est-à-dire qu'on a une vis plus courte à l'intérieur du boîtier qui permet de ne pas mettre la plate qui est ici et d'avoir un ensemble qui est tout droit, juste avec la micro-clutch. Et la manière de l'enlever pour accéder au port dessous, avec le magnétisme et tout, magnifique. Absolument magnifique. Bon, évidemment, c'est IPLN qui m'a fourni ça. Donc, je vous mets des liens IPLN et vous pouvez mettre le code créateur Damien en dessous de la vidéo. Mais bref, c'est vrai que Peak Design, même quand les produits ne m'intéressent pas, finalement, je me dis, ouais, les mecs, ils sont quand même très, très talentueux et ils ne copient personne. Et à chaque fois, ils ont des bonnes idées. Allez, bon été à tous. Salut. Salut tout le Wariona. Salut. Salut.